Je m'appelle Cécile Pottier, je suis chef de projet en analyse linguistique chez Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui propose des outils de modélisation des jumeaux virtuels pour permettre aux industriels de concevoir, de modéliser tout ce qu'ils vont construire et de pouvoir anticiper l'impact d'une certaine pièce ou de certains mouvements sur la construction et sur les performances. Des objets qu'ils vont construire. Donc Dassault Systèmes, comme son nom l'indique, est très proche de Dassault Aviation. Et donc, notamment le Rafale a été conçu et modalisé par l'entité Dassault Systèmes, qui est une entité différente de Dassault, mais qui s'applique aussi. C'est un des premiers clients de Dassault Systèmes, c'est Dassault Aviation. Mais il y a aussi beaucoup de clients dans le domaine automobile, dans tous les domaines de l'industrie, jusqu'à même dans le domaine médical. L'analyse de l'inglustique, c'est principalement accessible à l'intelligence artificielle ? Alors oui, il y a un lien très fort entre l'analyse linguistique et l'intelligence artificielle. En fait, moi ça fait presque 30 ans que je fais ça. Et quand j'ai commencé mes études, c'était à un moment donné où on avait encore cette idée que l'homme, l'humain, allait écrire, savoir modéliser le langage, pouvoir l'analyser et le manipuler pour notamment faire de la traduction automatique. C'était des premières applications. Donc on écrivait des grammaires, en gros, on essayait de formaliser la langue pour pouvoir la manipuler, la comprendre, la traduire, etc. Et déjà à cette époque-là, commençait à apparaître la numérisation de beaucoup de ressources textuelles, de textes. Et notamment, moi j'ai fait mon doctorat sur de la traduction automatique. À cette époque-là, en parallèle des approches par règles, on va dire, il y avait des recherches déjà dans le domaine des statistiques pour apprendre à partir de ressources disponibles sur du numérique. En gros, appliquer la traduction automatique, par exemple, il y avait des travaux sur ce qu'on appelle la mémoire de traduction. C'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à prendre un texte dans une langue donnée et le traduire dans une autre langue, on s'est dit, tiens, est-ce que l'ordinateur pourrait tout seul apprendre les correspondances entre le texte source et le texte cible ? Et donc, ça posait plein de problèmes d'alignement pour savoir quelle phrase d'un texte correspondait à quelle phrase d'un autre texte. Et ensuite, sur ces textes dont on savait qu'ils étaient la traduction l'un de l'autre, les algorithmes ont été développés pour apprendre les répétitions qu'il pouvait y avoir et pour pouvoir prédire, en gros, une suite de mots donnée dans une langue va probablement se traduire par telle autre suite de mots dans une autre langue. Et donc, ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et plus les données disponibles ont grossi, et là, maintenant, il y a des milliards de textes sur Internet qui ont été traduits, etc., plus la puissance de calcul aussi s'est améliorée, parce qu'au départ, il y avait des limitations sur les capacités de calcul des ordinateurs, il y a eu beaucoup de progrès. Donc, tout ça a grossi, grossi, grossi jusqu'à un moment donné, où maintenant, les ordinateurs sont capables de compiler des très, très grandes bases de données, des très, très gros volumes, et faire des apprentissages très complexes. Et ça peut durer parfois six mois, ça peut durer assez longtemps. Et l'intelligence artificielle, en fait, ça n'est que ça, entre guillemets, c'est-à-dire la restitution de la probabilité de choses qui ont été apprises sur la base de données existantes. Voilà. Et vous, qui vous a poussé à votre liste, à votre liste, à votre liste ? Alors, c'est un peu les hasards de la vie. Moi, j'ai un profil plutôt littéraire. J'ai commencé des études qui s'appellent Hippocagne pour faire un normal sup en France. Et suite à ça, j'ai eu des équivalences, j'aimais beaucoup l'anglais. Donc, j'ai commencé un cursus universitaire en anglais. Mais je voulais être ni professeure, ni traductrice. Et c'était à peu près le seul débouché qu'il y avait dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler d'un département dans mon université, Paris 7, de l'Hydro, qui commençait à développer un cursus qu'on appelle l'ingénierie linguistique. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être pas mal pour essayer d'utiliser mes compétences. Et aussi parce qu'en fac d'anglais, j'ai découvert la linguistique et ça m'a beaucoup intéressée. L'analyse du langage. Voilà. Et donc, j'ai bifurqué vers ça. D'abord en licence, puis en maîtrise. Et puis je suis allée jusqu'au doctorat, finalement. Donc en doctorat, j'étais à IBM, où j'ai travaillé sur un système de traduction automatique, de l'anglais vers le français. C'est comme ça que c'est venu. Comment tu vois quand tu avais été ? Oui, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, mais oui, ma carrière professionnelle, c'est ça. Alors après, j'ai fait mon doctorat sur un sujet de traduction automatique. Mais après, j'étais dans d'autres entreprises et là, c'était plus de la traduction automatique, c'était plus de l'indexation. C'est ce qu'on appelle de la veille documentaire. Donc en gros, tout ça aussi, ça a suivi l'évolution des technologies. Avec l'avènement d'Internet, il y a eu de plus en plus de données. Et il faut savoir qu'un ordinateur ne comprend pas le langage. Dans l'intelligence artificielle, il faut surtout retenir l'artificiel. Il n'y a pas d'intelligence. Les ordinateurs ne savent pas, ne comprennent pas. Même si aujourd'hui, avec les derniers outils, c'est très bluffant, on peut avoir l'impression qu'on peut discuter avec un ordinateur. Mais il faut savoir que ces discussions, ce sont des agents, on appelle ça plus des agents conversationnels. C'est-à-dire que l'ordinateur, il est capable de faire des phrases très bien formées parce qu'il a appris sur des bases de données. Mais ça ne veut pas dire qu'il comprend ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il restitue des choses apprises. Donc c'est là où c'est plus artificiel qu'intelligence. Je dis ça parce que beaucoup de gens fantasment sur cette intelligence artificielle et pensent que l'ordinateur va remplacer l'homme. Alors il va pouvoir le remplacer dans beaucoup de choses. Mais pas dans l'intelligence. C'est basé sur l'intelligence de l'homme ? C'est basé sur l'apprentissage de choses que les hommes ont écrits. Même si maintenant, il y a de la génération de textes par les ordinateurs. Mais quelles sont vos principales responsabilités dans votre secteur ? Alors comme je vous le disais, Dassault Systèmes, c'est plutôt des outils de modélisation. Donc la partie… Et donc je travaillais dans une entreprise, une start-up qui s'appelait Proxen, qui s'était spécialisée dans l'analyse du langage. Aussi avec des approches mixtes entre règles et intelligence artificielle. Et Dassault Systèmes a acheté cette entreprise justement pour avoir une capacité d'analyse du texte en plus de l'analyse des données. Sachant qu'ils avaient déjà acheté d'autres entreprises, qui s'appelait Exalide, qui fait de l'indexation de documents, pas mal d'outils, mais il leur manquait ce module d'analyse pour pouvoir aller plus loin dans la proposition autour du texte à proprement parler. Il faut savoir que les entreprises disposent d'énormément de documents aussi internes qui peuvent être la documentation technique, qui peuvent être des rapports d'incidents, qui peuvent être… Il y a plein de domaines. Ça peut aller aussi jusqu'à l'analyse de satisfaction de clients. Quand on vend un produit, souvent vous avez des enquêtes derrière en disant qu'est-ce que vous avez pensé de ce produit. Nous, on va faire l'analyse derrière en disant pour pouvoir faire la synthèse de tout ce que les gens disent sur un produit. Donc, il y a beaucoup d'endroits où il y a du texte en volume tellement énorme qu'aucun humain ne peut le processer tout seul. Donc, il faut des outils qui vont permettre d'aller plus vite, d'aller synthétiser et chauffer de l'information. Et là, moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur un outil d'analyse de choses publiées sur Internet pour pouvoir proposer des tendances de marché sur ce qu'il dit, sur un sujet donné pour toutes ces industries auxquelles s'intéresse l'assaut système. Et ça me pousse à toucher à beaucoup, beaucoup de sujets. Par exemple, ça va être, je ne sais pas, un constructeur automobile qui veut développer des batteries électriques. Il va avoir besoin de savoir quelles sont les technologies, évidemment, mais quels sont les types de batteries, quels sont les types de matériaux qu'on va devoir utiliser. Et les batteries électriques, c'est beaucoup de cobalt, c'est beaucoup de cuir, c'est beaucoup de... Et il y a un vrai enjeu économique, aussi, à savoir où sont ces ressources, est-ce qu'elles sont disponibles, quel est l'impact de l'extraction de ces ressources. Ça m'amène en Afrique, beaucoup, parce que le Congo, enfin, l'Afrique, c'est un continent très riche en ressources qui sont capitales pour cette économie-là. Et ça pose aussi toutes ces questions environnementales. Et les industriels s'intéressent aussi à ces questions. Alors, pas forcément par fibre écolo, mais ils vont vouloir suivre, par exemple, quelles sont les législations qui risquent d'arriver bientôt. Est-ce qu'on va interdire tel produit est-ce qu'on va... Enfin, toute cette veille, en fait, toute cette intelligence-là, elle est utile aux experts de marché, on va dire, aux experts des domaines, pour comprendre quels sont les enjeux, quels sont leurs actes, leur marge de manœuvre, où est-ce qu'ils peuvent investir, etc. Donc, c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est qu'il y a un aspect très technique de modélisation, d'analyse, que je vais, je ne sais pas, par exemple, donner des listes de types de métaux, de produits, etc. Mais tout ça pour synthétiser une information au service d'industriels qui voudraient développer des choses. Comment ? Alors, prédiction, non, dans le sens où je ne peux analyser que ce qui est publié sur Internet. Et là, il y a beaucoup de fantasmes aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, dites-moi tout ce que font mes concurrents, mais les concurrents, ils ne sont pas fous, ils ne vont pas mettre sur Internet ce qu'ils font. Donc, c'est là où il faut dire, nous, on ne peut que restituer, comme l'intelligence artificielle, on ne peut que restituer ce qui est à disposition. Après, oui, dans l'intelligence artificielle, il peut y avoir des calculs prédictifs sur les comportements, voilà. Mais sur les sujets dont je vous parlais, sur l'impact de l'extrait, non, ce n'est pas prédictif, c'est juste, c'est de la synthèse, plutôt. De la synthèse. Et quels sont les logiciels que j'utilise à vous ? C'est des logiciels propres qui ont été développés par mon entreprise. Donc, en gros, pour faire de l'analyse du langage, il y a une espèce de surcouche qui permet de déclarer ce qu'on appelle des taxonomies. où on va déclarer tous les objets du monde sur lesquels on veut chercher de l'information. Donc, comme je vous le disais, si je m'intéresse aux batteries électriques, ça va être tous les types de batteries, des différents types de stockage d'énergie, on va dire. Ça, ça va être une chose, ça va être les types de matériaux qu'on utilise pour construire ces choses-là. Et puis après, on va faire des règles linguistiques, éventuellement, avec des prédicats, voir comment ces choses-là sont mises en lien les unes avec les autres et qu'est-ce qu'on en dit, précisément. Donc, si je veux savoir s'il y a des risques de pénurie, voilà, je vais travailler cette notion de pénurie, quel est le vocabulaire autour de cette notion de pénurie, comment ça va s'exprimer et du coup, à quel endroit je peux capter des informations pour pointer les articles qui parlent de ça. Et là, l'idée, c'est de faire gagner du temps à l'humain. Il dit, tiens, je m'intéresse à tel sujet. Et bien, nous, comme on aura fait cette analyse en amont, on dit, tel article, il va te parler de risque de pénurie sur tel matériau, dans telle région, etc., etc. Voilà. Et donc, les outils, c'est ça, c'est des développements de lexique, de taxonomie qui vont être analysés par l'ordinateur et qui vont être confrontés aux documents. Et donc, les documents vont être indexés par rapport à ces informations qu'on a repérées dedans. Et cette indexation va permettre de chercher plus facilement dans cette base documentaire ce qui est pertinent par rapport à un sujet donné. Voilà. D'accord. Et selon vous, quels sont les plus ou moins avantages sont les plus dégâts ? C'est un gain de temps, en fait. C'est justement cette capacité de calcul et de synthèse et cette rapidité qui concurrence, qui explose les capacités humaines, je vous disais, à lire. Vous voyez, quand vous voulez apprendre des choses sur un sujet, il faut lire deux, trois, quatre, cinq articles. Ça va prendre vite une heure, une demi-journée, machin. Puis après, le comprendre, le restituer, ça prend du temps. Là, vous pouvez dire à l'intelligence artificielle « Fais-moi ou dis-moi quels sont les principaux enjeux du développement des batteries électriques ? » Et il va vous dire « Les principaux enjeux sont liés aux ressources en achat. » C'est assez bluffant quand même. C'est très impressionnant. Donc ça, c'est un avantage certain avec un inconvénient qui est que ce que va dire l'intelligence artificielle est extrêmement crédible mais peut être inventée dans le sens où ça n'est pas forcément littéralement des choses qu'on va retrouver dans des documents mais c'est une restitution de phrases probables. C'est là où c'est uniquement de l'algorithmie et de la probabilité. Donc on peut vous faire une phrase très crédible, très bien écrite, etc. en disant « Attention, il risque d'y avoir des pénuries de cobalt, machin. » Mais ça n'est pas avéré par un document donné. Donc tout l'enjeu aujourd'hui de l'intelligence artificielle c'est de travailler sur ce qu'on appelle des pieds ou même des hallucinations. C'est-à-dire de dire « Ok, l'intelligence artificielle nous permet d'aller beaucoup plus vite de proposer des réponses. » Mais il faut quand même un humain pour valider, pour vérifier et il faut encore travailler sur les algorithmes pour justement être sûr que l'information proposée soit fiable. Il y a des domaines où ce n'est pas très grave si c'est, je ne sais pas, un résumé de tel bouquin, ça peut ne pas être grave. Dans le domaine industriel auquel s'intéresse Dassault Systèmes, on ne peut pas se permettre de faire une confiance aveugle à l'intelligence artificielle notamment par exemple si on dit quelles sont les étapes enfin les étapes à suivre en cas d'incident sur un Boeing 747 quelles sont les pièces à changer. Il faut être sûr que la réponse soit validée et soit bonne. Donc les entreprises quand même s'intéressent de près à ce qu'il s'y fait mais pas tête baissée. C'est un des grands enjeux selon moi de l'intelligence artificielle c'est que là, tout le monde veut être premier. Il y a une vraie course parce que les premiers sur les marchés vont prendre une place mais il y a un vrai enjeu aussi notamment politique je pense à réguler ça, à tirer attention enfin il y a plein d'endroits où il faut avoir bien conscience que c'est un outil et l'utiliser comme ce que c'est c'est-à-dire comme un outil. Par rapport aux questions d'éthique dans le secteur d'activité comment c'est-à-dire ? D'éthique dans mon secteur d'activité il y a toujours la notion mais je pense que ce sont tous les secteurs de propriété intellectuelle mais même avant même quand on développe des ressources linguistiques pour analyser les documents d'une entreprise souvent on se pose la question cette entreprise va me dire mais ces ressources que vous développez elles vous appartiennent ou elles nous appartiennent ? Et nous on leur répond elles nous appartiennent dans le sens où les mots n'appartiennent à personne c'est l'usage qu'on en fait donc si après on fait des choses très spécifiques pour une entreprise on peut dire ça lui appartient mais par contre la capacité d'analyse y compris de ces documents nous appartient donc ça c'est des choses qui sont écrites au moment où on passe un contrat avec une entreprise dire ce qu'on développe nous appartient voilà l'usage après on peut appartenir aux clients donc là c'est plus contractuel on va dire mais plus largement et au niveau éthique oui aujourd'hui on peut écrire des romans on peut composer des chansons on peut et tout ça ça pose des questions par rapport à la propriété intellectuelle c'est la compilation de ce qu'ont écrit des grands auteurs des humains qui aujourd'hui est exploité et réutilisé on peut demander à l'intelligence artificielle fais moi un tableau comme Degas ou comme Gauguin ou comme Van Gogh elle pourra très bien le faire c'est très impressionnant ce qui se fait et ça ça pose des vraies questions de est-ce que c'est légitime enfin ou en tout cas est-ce que ce que produit l'intelligence artificielle est-ce qu'une partie doit revenir aux personnes qui ont créé ça mais comment est-ce qu'on identifie d'où ça vient enfin ça pose des vraies questions et il y a beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui je voyais encore récemment un chanteur qui a demandé à Tchadjépecté de m'écrire une chanson qui disait waouh on est mal parce que voilà c'est ça donc quand j'ai découvert un indépendant c'est que c'est c'est que ça moi je me suis dit qu'on n'est pas un indépendant c'est encore c'est plus ce que j'ai découvert parce que je me disais c'est pas c'est pas que je me disais c'est que je disais c'est que ça c'est pas si ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui là en France c'est l'assassin enfin là c'est plus sur la musique mais c'est des auteurs et des compositeurs qui sont capables de reconnaître des séquences de notes et de dire attention cette partie là a été cliquée à telle hauteur je pense que là il va falloir développer des algorithmes pour repérer l'emprunt je sais pas comment ils vont faire mais je pense que c'est une vraie question qui se pose et puis vous parliez d'éthique alors je me souviens plus mais j'essaierai de retrouver les références et je vous en verrai mais c'est un artiste qui à la fin de sa vie a fait le choix de brûler des oeuvres qui n'avaient pas été publiées et des gens qui avec l'intelligence artificielle ont recréé ce que pouvait être cette oeuvre qui avait été perdue et je me suis dit mais en fait si c'était son choix à lui c'est parce qu'il les a brûlées éthièmement quoi si c'était son choix à lui de quel droit est-ce qu'on peut aller contre cette dernière volonté qui était de dire je ne veux pas montrer cette partie de mon oeuvre je fais ce choix là alors l'intelligence artificielle est capable d'imaginer ce que ça aurait pu être mais pour moi ça pose des questions des questions d'éthique je pense que ça va venir là on y va de toute façon on y va et les problèmes vont se poser au fur et à mesure il va falloir trouver des solutions aussi pour y répondre je vois même nos clients beaucoup disent non mais j'ai plus besoin ça génère un peu de paresse beaucoup oui il y a beaucoup de gens de paresse qui est au fantasme de l'intelligence c'est pour ça que je dis que dans l'intelligence artificielle pour moi c'est avant tout artificiel avant d'être intelligent c'est bon il n'y a plus de besoin d'humains pour développer du code l'ordinateur sait faire lui-même après il y a un enjeu économique derrière évidemment c'est de dire je ne vais pas payer cher pour un truc que l'ordinateur peut faire tout seul mais il y a aussi une forme de paresse intellectuelle dans le sens où d'attendre un résultat tout cuit de la machine et de ne plus vouloir investir dans l'effort qu'il y a à faire pour mener la réflexion qu'il y a besoin encore une fois ça ne reste qu'un outil y compris l'intelligence artificielle c'est là où une entreprise comme Dassault Systèmes il va très doucement parfois on peut se dire tiens on aimerait bien qu'ils aillent un peu plus vite mais je pense qu'ils ont raison dans le sens où où les enjeux sont énormes en fait c'est pas c'est une espèce de balance entre ne pas être en retard sur le marché sur la technologie parce que c'est des entreprises hautement technologiques qui doivent toujours être à la pointe sur ce qui se fait et en même temps dont la responsabilité ça pose aussi la question de la responsabilité c'est-à-dire si à un moment donné les outils utilisés mènent à faire des erreurs ça va être très grave dans le cas d'un avion ça peut être très grave où va être la responsabilité est-ce que ça va être sur la personne qui a utilisé ces outils ou sur la personne qui a proposé ces outils tout ça je pense qu'il y a beaucoup de sujets de législation de régulation qui doivent être c'est ça qui me fait un peu peur dans l'intelligence artificielle c'est la rapidité et cette rapidité elle est liée aussi au temps financier on va dire l'économie du marché mais il y a il y a un temps plus long aussi pour digérer tout ça et est-ce qu'on va savoir le prendre voilà je pense je pense qu'il faut y aller de toute façon on y va mais garder du recul de l'analyse prendre le temps de l'analyse de tout ça quelles sont les compétences de la formation qui peut faire les compétences de l'analyse est-ce qu'il y a des compétences qui est là au niveau dans le pouvoir et bien en France alors donc en France il y a des cursus spécifiques j'essaie de retrouver l'intitulé moi je fais un doctorat en linguistique théorique et formelle où on parle beaucoup de NLP Natural Language Processing donc ça ça demande de plus en plus plutôt des compétences mathématiques parce que c'est des statistiques en fait c'est des algorithmes statistiques mais ça demande aussi une impétence un peu littéraire pour la langue parce que en tout cas moi dans mon cas c'est ça je suis plus rentrée par le côté linguiste et donc c'est avoir des compétences en grammaire en analyse qu'est-ce que c'est qu'un nom qu'est-ce que c'est qu'un prédicat comment est-ce que les choses s'articulent en plus ces sujets-là sont de plus en plus multilingues et il y a la question du multilinguisme aussi dans la langue c'est-à-dire que moi je développe les outils que je développe servent à analyser plusieurs langues l'ambition c'est de pouvoir analyser toutes les langues donc aujourd'hui j'en analyse une dizaine mais après voilà les outils et donc tout ça ça pose aussi des questions de modélisation des données pour dire comment est-ce qu'on passe d'une langue à l'autre et le passage d'une langue à l'autre les choses ne se disent pas de la même façon d'une langue à l'autre donc ça pose des gens et j'ai envie de parler des langues d'un public et quelqu'un a dit parce qu'on voit qu'il y a des gens d'un texte c'est plus facile de passer d'un texte français à l'anglais plutôt que de passer du français à l'anglais et à l'anglais c'est super c'est dû à deux choses essentielles je pense d'une part la disponibilité de données au support numérique je ne sais pas quel est le volume de texte en wolof qu'on peut récupérer sur internet mais je pense qu'il est tout petit au regard de ce qu'on peut trouver en anglais par exemple ou même en français je n'ai pas étudié la question mais il faudrait voir s'il y a beaucoup de documents même de livres même d'articles etc en wolof qui sont disponibles et sur lesquels on peut faire des apprentissages c'est d'une part la disponibilité des ressources et d'autre part l'enjeu économique qu'il y a derrière il ne faut pas se leurrer les industriels ils vont là où ils peuvent gagner de l'argent et où il y a des marchés et développer des outils d'analyse du wolof enfin je parle du wolof parce que je ne sais pas laquelle est la plus parlée dans les régions mais c'est des tout petits marchés en fait et du coup c'est un peu comme les oui enfin bon là c'est ça n'intéresse pas les industriels pour être tout à fait clair je pense que c'est le moment de s'y intéresser après du coup l'Afrique c'est beaucoup de langues aussi mais ça c'est une richesse d'avoir beaucoup de langues mais c'est aussi c'est aussi une source de difficulté parce que de pouvoir se parler une langue commune laquelle mais oui ça serait super d'avoir des outils de traduction entre les langues africaines ça ce serait moi j'adorerais avoir ça mais je ne sais pas qui investir là-dedans et il ne faut pas attendre ça à mon avis de grands industriels parce qu'ils ne verront pas d'intérêt économique là il faut encore à mon avis renvoyer à de la volonté politique d'investir pour que les universitaires puissent travailler sur ces sujets puissent aller collecter des données puissent aller et voilà pour moi c'est du domaine public ces sujets là j'essaie de trouver des exemples c'est à dire quand elles proposent un logiciel dire ce logiciel est fondé sur l'intelligence artificielle elles le font parce que c'est un argument de vente ça fait rêver l'intelligence artificielle et tous les clients que je peux rencontrer ils le challengent là-dessus ils nous disent est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle et parfois même nos commerciaux disent oui 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 ils survendent l'intelligence artificielle et enfin ils survendent il y en a mais après parfois je me retrouve avec des clients qui pensent que tout est magique et que l'intelligence artificielle va résoudre tous leurs problèmes et je leur exige maintenant il faut quand même un peu bosser c'est pour ça que ça rend paresseux je dis non il y a quand même du travail à faire derrière justement pour oui ces outils sont là oui on les utilise mais pour vous garantir que les résultats que vous obtenez sont fiables il faut qu'il y ait un humain derrière qui modélise tout ça et qui voilà donc pour moi l'enjeu c'est pas de cacher ou pas qu'il y a de l'intelligence artificielle je pense non l'enjeu ça serait de par rapport à ces histoires de droit de droit d'auteur ce serait de produire du texte en disant voilà je verrais plutôt ça dans le domaine journalistique par exemple on voit quand même beaucoup de sites internet on voit très bien que c'est pas des choses écrites par des humains mais que c'est du texte généré automatiquement pour vendre de la pub en gros moi ça me renfole je n'aime pas du tout ça parce que justement c'est quoi l'information à partir de là donc moi je verrais plutôt ces enjeux-là à ces endroits-là l'information qu'on publie ce qu'on publie sur internet est-ce que ça a été écrit par un humain ou est-ce que ça a été écrit par une intelligence artificielle et notamment aussi pour dire au bout d'un moment que l'intelligence artificielle n'apprenne pas sur elle-même enfin il y a aussi des phénomènes parce que il va y avoir de plus en plus de textes générés automatiquement et du coup ça peut créer une espèce de redondance enfin de truc où l'intelligence artificielle elle ne va sortir qu'une pensée une forme de pensée majoritaire sur internet ça ne veut pas dire que c'est la pensée majoritaire mais c'est celle qu'on trouve sur internet ça ça pose des vraies questions notamment sur on parle beaucoup de fake news aujourd'hui de répétitions de fake news donc pour moi c'est là où il va falloir c'est déjà compliqué c'est déjà et on ne pourra plus réguler la façon dont ça se propage aussi parce que c'est pareil les algorithmes qui propagent des informations ils sont fondés pas sur de l'éthique mais sur de l'efficacité business en fait c'est pour générer des vues générer des cliques générer de l'argent déjà c'est quand même très impressionnant c'est-à-dire que quand on utilise chaque GPT c'est quand même impressionnant cette capacité de répondre à n'importe quelle question très rapidement je pense que c'est un très bel outil moi je vois ça encore un peu comme ce bout de monstre qu'il faut dompter j'attends de voir je ne me précipiterai pas je vois mes enfants l'utilisent pour pour rédiger leurs devoirs donc je le vois tout de suite je dis ben attends et je ne vais pas les empêcher parce que de toute façon tout le monde le fait mais je leur dis ok déjà je le vois parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans ce que ça écrit mais je dis attention là je vois que ce n'est pas toi qui a écrit ça donc j'essaye de leur apprendre à l'utiliser c'est-à-dire pose les bonnes questions repose les questions vérifie ce que ça dit reformule éventuellement et là ça peut être un super outil de productivité ça peut être donc voilà ce que j'en pense c'est que c'est là ça existe de toute façon on va faire avec je pense qu'il faut avoir confiance en soi ça demande du travail quand même demain il y a ce truc là je me dis ça c'est beaucoup plus facile de demander une synthèse parce que moi pour avoir fait des études classiques sans JGPT pour faire mon doctorat j'ai dû lire énormément des choses que je ne comprenais pas tout de suite que je devais relire après pour faire ensuite une synthèse puis à un moment donné on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça puis à un moment donné le cerveau finit par trouver des grilles de lecture en disant ah oui c'est comme ça que je vais aborder ce sujet c'est comme ça que je vais aborder ce problème et je vais le formuler comme ça et à ce moment-là on va rechercher tout ce travail intellectuel c'est du travail de construction de mémorisation de synthèse et ça peut aussi amener à avoir des idées dire ah bah tiens mais en fait c'est ça et des choses qu'on n'a pas forcément lues mais qui vont émerger de la synthèse de tout ce qu'on a compris et appris et c'est cette capacité-là qu'il ne faut pas perdre surtout pas quoi et se faire confiance en disant mais non et moi je pense que l'humain voilà si on dit à le chat de GPT je ne sais pas qu'est-ce qu'Albert Einstein n'a pas découvert qui nous permettrait de résoudre le problème de l'énergie sans fin je ne pense pas qu'il va le trouver il va faire une synthèse de ce qu'on sait sur la science aujourd'hui mais je serais curieuse je pense qu'on n'en est pas et en tout cas j'ai la croyance ou l'espoir que c'est le cerveau humain qui peut qui peut trouver ça on parle de guerre et je pense qu'il y aura une guerre numérique aussi il y a de plus en plus d'attaques cyber venues de différents pays on parle pas mal de la Russie etc d'attaques par exemple sur des sur des hôpitaux sur des des données personnelles dans des hôpitaux on peut voilà avec des demandes de rançon enfin c'est des vrais sujets donc pareil l'intelligence artificielle je pense qu'elle permet de générer très vite des robots qui vont tester toutes les possibilités de trouver les failles d'un système etc et elles peuvent aussi peut-être trouver du code qui permet de contre enfin je pense ça va être une sorte de boucle perpétuelle je pense que ça va être sans cesse après je suis pas une grande spécialiste en cybersécurité mais mais oui ça va c'est un petit il faut juste la je comprends ce que vous avez dit parce que c'est votre secteur pour la apprendre avec des personnes je sais pas c'est l'exercice d'embrouper voilà c'est un outil très puissant dont il faut tirer profit mais avec ces oui avec ce temps un peu plus long d'essayer de comprendre de réguler parce que ça peut être assez dangereux aussi il y a des dangers il y a des dangers à une utilisation forcenée de ces outils là mais bon je pense que ça c'était le cas de toutes les avancées technologiques majeures ça a toujours été disruptif et l'apparition de chaque GPT c'est très disruptif dans le développement l'ingénierie informatique il y a un avant et un après donc c'est clairement donc voilà maintenant on est dans ce monde là comment comment c'est ça il faut je pense qu'il faut travailler l'intelligence justement que l'humain garde la main en fait que l'humain garde la main c'est une dernière question parce que tant que GPT est sortie j'ai eu beaucoup de personnes c'est parce que je suis dans le domaine de la communication parce que je connais d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine il y a énormément d'applications de leur pièce par exemple qui génère des vidéos qui sont déjà montées qui génère des des répercussions comme ça qui font des créations d'un texte du traitement de texte beaucoup de mes amis ou des connaissances sur internet sans peur en fait sans se disant oui bientôt on veut rouler bientôt on aura une question de neuf on peut peut-être faire une événementation professionnelle tout à l'heure on parlait de ça donc ça veut dire qu'on a pas besoin d'avoir peur on aura toujours besoin de lui oui après c'est vrai qu'aujourd'hui il faut payer un graphiste pour générer concevoir une image etc dans des déjà on peut demander à l'intelligence artificielle je sais pas si vous avez fait des tests sur les trucs d'image mais c'est assez impressionnant c'est créez-moi un logo avec je sais pas un chameau sur une montagne qui fume la pipe et il vous fait une image très crédible voilà du coup les infographistes qui faisaient ça ça va être compliqué pour eux donc oui il va peut-être falloir réinventer ou qu'eux-mêmes sachent l'utiliser mais oui il y a beaucoup mais après depuis que je travaille dans ce domaine là moi quand on travaille en veille de documents sur l'indexation automatique et bien les documentalistes qui travaillent dans les bibliothèques disaient ben oui mais vous allez nous piquer notre travail alors c'est vrai c'est pas vrai les secrétaires il faut faire de la réponse automatique à des mails ou tous les il y a beaucoup de choses qu'on peut faire donc ça transforme les métiers ça c'est vrai mais tout comme les machines outils ont transformé les métiers aussi mais oui ça va transformer beaucoup de métiers ça c'est sûr de les transformer ou même il y a beaucoup de journalistes de pigistes qui sont payés justement à fournir du contenu sur internet là ça va peut-être être plus compliqué pour eux parce que les gens vont peut-être plus facilement dire je vais utiliser l'intelligence artificielle si le but il y a beaucoup de sites qui publient pour créer du mouvement pour faire voilà et du coup tout l'enjeu ça va être à mon avis de créer de l'information de qualité aussi ça peut être ça peut être un petit un petit aiguillon pour dire soyez exigeants soyez intelligents soyez allez vérifier et proposer des choses que l'intelligence artificielle ne proposera jamais c'est-à-dire du vrai travail d'enquête du vrai enfin ça peut être chouette aussi le résultat ça ça veut dire ok et moi ce que je produis là c'est il y a de la recherche il y a de l'enquête il y a un avis différent aussi parce que de plus en plus une même information on la retrouve à des tas d'endroits différents et c'est la même information c'est la répétition de la même information je disais oui j'ai écouté ça encore récemment avant tu pouvais prendre un sujet tu allais lire dans un journal avec une certaine opinion tu pouvais prendre le même sujet dans un autre journal avec une autre grève de lecture et comprendre que ces deux journaux avaient des approches différentes d'un même sujet et après se faire son avis sur qu'est-ce que je aujourd'hui c'est plus compliqué d'avoir des des avis différents sur un même sujet c'est la formation est très uniformisée et l'intelligence artificielle va contribuer à ça du coup l'enjeu l'humain ça va être de garder cette capacité d'analyse de critique ne pas tomber dans ces pièges là ça a l'air à ce que vous disiez très loin par exemple un rythme légitique d'essayer d'avoir une petite joie ce qui va peut-être faire la différence entre quelqu'un et ce que vous dites c'est vrai parce que maintenant même dans les journaux il n'y a pas d'ordre de traitement en fait parce qu'on a l'impression que tout le monde a le même regard sur la même vision est-ce que vous aimeriez un sujet que je n'ai pas abordé par exemple je pense qu'on a abordé pas mal de choses j'avais un petit un peu réfléchi je vous disais que dans l'intelligence artificielle voilà pour bien garder en tête le côté artificiel des choses moi je mets très bien je souhaite qu'on garde le rapport à l'humain en fait l'intelligence humaine doit rester la première intelligence sur laquelle on va fonder notre réflexion parce qu'on est face à des enjeux là ça dépasse l'intelligence artificielle les enjeux auxquels on va devoir collectivement en tant qu'humanité sur la même planète répondre nécessite une grande intelligence et c'est une intelligence humaine je pense qu'on n'a pas les moyens de continuer à courir après l'économie la captation de ressources au profit de l'intelligence artificielle c'est un peu c'est un peu un résultat aussi de ce mode de fonctionnement quand même donc il va falloir prendre du recul par rapport à ça en tant qu'humanité je pense c'est peut-être un peu trop loin dans ma réflexion mais ça m'avait amenée à ça je vous en prie